On est en plein cours de chimie. La journée d'aujourd'hui va être sympa. Mais toute cette chimie ne sent pas très bon. Kylie, j'ai une idée. Regarde ce que j'ai. Waouh ! C'est des poils de licorne. Il se passe quoi si on ajoute ça ? Et ça ? Et une goutte de ceci. Courtenay, on a fait un élixir magique pour faire pousser les cheveux. On va tester cette expérimentation. Waouh ! Ça a marché ! Les cheveux de Kylie sont hyper longs. Hé, je veux pareil, moi ! Oh non ! On dirait que Courtenay a un peu exagéré. Elle n'a pas seulement les cheveux longs. Elle a les cheveux incroyablement longs. Kylie, t'as vu ça ? Les études, c'est pas une plaisanterie. C'est dur d'acquérir des connaissances. Mais elle a une collection de shampoings dans son sac à dos. Les cheveux longs, ça demande beaucoup de soins. J'y crois pas ! C'est insupportable ! C'est pas juste meuf. Comment tu fais ? Courtenay a un petit secret. On peut tout cacher dans des cheveux aussi longs. Tu veux boire un verre ? C'est super pratique. Oups ! Elle a toutes sortes de choses dans ses cheveux. Attends, où sont les clés de mon casier ? Ah oui ! Aussi dans mes cheveux. J'adore mes nouveaux cheveux. Notre premier cours aujourd'hui, c'est la géographie. Et quelqu'un va devoir répondre au tableau. Je peux ? Et Kylie est la première à répondre. Elle va montrer au prof ce qu'elle sait. Oh non ! Il y a trop de cheveux dans cette réponse. Ses longues mèches sont hors de contrôle. Arrête ça Kylie ! Je te mets un A. Retourne juste à ta place, ok ? Et maintenant, c'est au tour de Courtenay de répondre. Elle a pas révisé pour secours. Mais elle a une idée de génie ! Allez ! Bingo ! Ses cheveux ultra longs peuvent aller n'importe où. Waouh ! C'est qui ça ? Courtenay ? Il sort d'où je jeune homme ? Oh ! Tais-toi un peu toi ! Ça fait partie de mon projet de géographie. Ouh ! Très original ! Je te mets un A+. Bien joué Courtenay ! Bravo ! Pour qui tu te prends ? Je suis un vrai samouraï ! Une seconde mec ! Voilà ! Tu peux rentrer chez toi maintenant. La maison, c'est trop loin. Je crois que je vais rester ici. Les filles ont toujours tellement de choses à faire dans la salle de bain. Faut pas se presser pour se faire belle. Mais y'a aucune intimité dans les tortoires. Hé, y'en a encore pour longtemps ! Kylie, faut se dépêcher ! Mais y'a un problème. Les cheveux ultra longs, ça sèche pas très vite. On va faire quoi ? Pas de panique Courtenay. Je sais ce qui va nous sauver. J'ai un sèche-cheveux. Il ne reste plus qu'à accrocher tes cheveux. Des pinces à linge seront utiles. Et maintenant, la partie la plus importante. On va mettre les sèches-cheveux à fond. J'espère qu'on sera pas en retard pour le cours. Les cheveux de Courtenay sont déjà secs. Mais les cheveux de Kylie sont pas encore prêts. Fais-moi confiance, Kylie. T'es certaine ? Courtenay est sûre d'elle. En quelques minutes, ses cheveux sont secs. La voie est libre. Vous pouvez aller dans la salle de bord maintenant. Oh non, mais c'est quoi tout ça ? Y'a une tornade de cheveux ici ou quoi ? Oh, je crois qu'on reviendra une autre fois. Que personne ne bouge. Un pro va s'occuper de cette affaire. Le principal va régler le problème. Il s'est habillé pour l'occasion. C'est parti ! Ça va pas être un travail facile. Mais le principal s'en est sorti. Courtenay a une nouvelle coiffure. Oups ! Pourquoi les portes sont si basses ? Courtenay, t'es en retard. Va t'asseoir. Tu ressembles à la reine Poppy du film des trolls. C'est canon ! Mais tout le monde semble kiffer le nouveau look de Courtenay. Je dois absolument filmer ça. Silence ! On en revient au cours. Courtenay, bouge ! Je vois rien ! Courtenay est désorientée. Et Kylie a décidé de décorer ses cheveux, elle aussi. Cette plume est tout simplement adorable. Oh non ! Courtenay va éternuer. T'es sûre de ce que tu fais ? Euh... Des souhaits ! Voilà ce qui arrive quand on a des cheveux follement longs. Souris, Courtenay ! Ça va ? Tout ça, c'est de ta faute ! Arrêtez de vous moquer ! On a tellement de devoirs ! Et Kylie s'y remet. Sois pas distraite ! Juste une minute, Courtenay ! Kylie est vraiment insupportable. Je me demande comment elle va se débrouiller pour le test de demain. Quoi ? Elle va aller dormir maintenant ? Réviser peut attendre. Un corps en pleine croissance a besoin de repos. Tu devrais pas faire ça, Kylie. Je vais lui faire une super blague. Avec ce petit remède magique, Kylie ne se reconnaîtra plus. Oh non ! J'ai raté le réveil ! J'ai pas le temps de me préparer. Je dois aller à l'école. Miss Pinky, je suis en retard. Je comprends pour toi, oui. Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, t'as pas assez dormi ou quoi ? Cette moustache te va trop bien, tu sais. Hé, pourquoi tout le monde rigole ? Toi aussi, Courtenay ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est donc ça ! J'ai une moustache et une barbe. Courtenay, tout ça, c'est de ta faute ! Allez ! Prends un rasoir ! Et va enlever ce cauchemar de ton visage. Ce rasoir m'a jamais laissé tomber. C'est une belle journée pour se promener. Mais je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Prends ton temps, Courtenay. Regarde comme c'est beau ici ! Et on peut se servir de ces fleurs pour les mettre dans les cheveux. Je serai pas long, je te le jure. C'est impossible de discuter avec Kylie. Ah, vas-y ! Mais apparemment, ça lui prend du temps de se coiffer. Calme-toi, Courtenay. J'ai plus qu'une tresse à faire. Mais Kylie est concentrée. Ses cheveux doivent être parfaits. Elle ne bougera pas tant qu'elle ne sera pas la plus belle. Oh, pourquoi y'a des abeilles ici ? Éloignez-vous de moi, je suis pas une fleur ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Oh non ! J'ai un nid d'oiseau sur la tête ? Ils ont fait ça quand ? Je dois hâter les urgences ! Le cours d'aujourd'hui est super, super ennuyant. Il peut pas nous donner quelque chose de plus sympa à faire ? Kylie, réveille-toi ! J'ai une idée. On va faire une pièce secrète sous la table. Ça va être super facile. Suffit de couvrir le bureau avec nos cheveux. Et c'est bon ! Tu peux aller te reposer maintenant, Kylie. Mais on ne peut pas duper le prof. Dites-moi, où est passé Kylie ? Mais les amis loyaux, ça garde toujours la bouche fermée. Waouh, c'est trop mignon ici ! C'est un endroit idéal pour se détendre. Faites de beaux rêves, tout le monde ! Tout le monde adore les cheveux longs de Kylie. Ils sont tellement soyeux et brillants. Mais les cheveux ultra longs de Courtenay ressemblent plus à une serpillote. Personne ne veut ressembler à Courtenay. Oh là là, cette odeur ! Et tout le monde se moque d'elle. Courtenay en a marre. Arrêtez ! Vous n'avez pas honte ? Au moins, on peut oublier ses problèmes quand on est à une soirée. On va danser toute la nuit ! Mais ce n'est pas si simple de se mêler à la foule avec des cheveux longs. Hé, tu peux faire attention un peu ? Mais rien ne peut t'arrêter Kylie. Aouh ! Mais qu'est-ce qu'elle croit faire là ? Et Courtenay a de plus gros problèmes encore. Elle s'est tout emmêlée. Je vais t'aider Courtenay. Mais c'est trop tard. Ça lui a mis la tête complètement à l'envers. Ça va ? Je crois pas que cette fête soit faite pour nos cheveux longs. Il est temps de se laver les cheveux. Mais Courtenay n'a plus de shampoing. Elle n'en a plus du tout. Va falloir trouver quelque chose. Pourquoi pas fabriquer ton propre shampoing ? C'est fast-tache ? Courtenay est doué en chimie. Oh, j'ai failli oublier. L'ingrédient secret. Une seule goutte. Oh non ! Cette réaction est inattendue. Et ses cheveux ultra longs n'ont toujours pas été shampoignés. Salut Kylie. Tu fais encore des expériences de chimie, Courtenay ? Tiens, du shampoing. Ça devrait suffire. Je vais à la salle de bain ? Yes ! Je serai de retour ce soir. Les cheveux aussi longs ne peuvent pas être coiffés. Même les peignes ne savent pas quoi en faire. Et un peigne cassé en plus. On va tenter avec ça. Oh non, c'est coincé ! Kylie, je veux avoir de beaux cheveux ! Courtenay, c'est mon dernier essai. Tiens bon, je vais te brosser maintenant. Mais il y a tellement de surprises cachées dans ses longs cheveux. Oh, ça vient d'où ce truc ? Ça va vraiment trop loin. Courtenay, mais combien de fois je dois te le dire ? Les poils, ça va dans la cuisine. Tu m'as sauvé l'ami, Kylie. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses potes ? Et il y a un grand événement à l'école aujourd'hui. Il y a un nouvel élève. Voici Denis. Et il est plutôt mignon. Salut ! Faut vite qu'on fasse connaissance avec ce nouveau beau gosse. Et on dirait que les filles sont devenues rivales maintenant. Est-ce qu'elles peuvent couper Denis en deux ? Les filles, arrêtez ! Je dois y aller. Alors là, d'intéresse, Kylie. Denis, lui, a réussi à s'échapper. Mais l'amour le poursuit. Courtenay, range un peu tes cheveux ! Mais ça sert à rien. Denis a des goûts très différents en matière de coiffure. Il aime les filles aux cheveux courts. On va s'en occuper, Courtenay. Adieu, cheveux longs ! Et bonjour, nouveau look ! Oh, Denis, t'es là ! On est en retard pour le cours. Quoi ? Quand est-ce que ma belle a coupé ses cheveux ? Apparemment, les copines n'auraient pas dû se débarrasser de leurs longs cheveux. Courtenay, où est notre question magique ? Kylie en a plus ! D'oh ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada